Bon, en devant, ça a l'air comme ça, ça va être bien. Tu peux un peu pour le plus court, je mets comme ça ? T'es déjà au plus court. Ça, c'est plus court, ça ? Ouais. Ça, c'est plus long ? Ouais. Ah, d'accord, OK. Bon, allez, je vais enlever ça derrière, j'ai envie de prendre de la touffe. Avance-toi un peu. Voilà, nickel. Allez, allez, à l'attaque, comme à l'armée. Ah, énorme ! Ah, c'est trop bon. On célibataires coupés du monde. Philippe. Laure. Aziz. Loana. Jean-Edouard. Julie. Stevie. Kimi. Fabrice. Kenza. Et Christophe. Filmez dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans cinq semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Love Story. Hier, vous étiez 54% à vouloir que Philippe poursuive l'aventure et 46% à souhaiter que Fabrice reste. Aujourd'hui, ses chiffres ont largement évolué. Nous verrons dans un instant quelles sont les nouvelles tendances. Vous risquez d'être surpris. En attendant, petit coup d'œil sur la journée d'hier. C'est une guerre à couteaux tirés dans laquelle Laure et Kimi se sont lancés. Kimi et Laure, le retour, elles reviennent et elles ne sont pas contentes. De son côté, Philippe semble soucieux de son sort. Son changement de comportement ne manque pas d'agacer Loana. Malgré ce climat de légère inquiétude et de guéguerre entre filles, l'épreuve Paris-Londes en tandem a brillamment été révélée. Relevée. Mais qu'est-ce qu'on a comme chanson pourrie dans ce moment? J'ai vu Philippe, il a ouvert les yeux. Elle me doit regarder. Loana, il a sauté dessus. T'aurais dû lui faire, t'aurais dû faire. Alors, tu pédales, tu pédales? Alors, Philippe, tu pédales? Attends, je vais y faire. T'as mort. T'as mort, c'est fou. Du coup, j'en prends pas parti. Philippe. 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 Alors, Philippe. Tu pédales? Philippe, tu pédales? Philippe, il faut pédaler. Il y a 10 kilomètres à faire. Philippe, pédale. 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 Il faut pédaler maintenant, Philippe. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Pédale. Connard. Oh, putain, mon cul. C'est mal? Non, non, non. Qu'est-ce que toi? Alors, toi, dégage. Arrête. Va-t'en. Va emmerder. C'est quoi? Philippe, va emmerder les autres. Va les faire chier, les autres. Non, 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 non. Non, on fait le défi, là. Tu vois pas? Mais pas le défi, bien. Tout est toujours resté la main. Moi, je suis toujours si fou. Il a envie de t'emmener à Corfou. T'es une bonne voix, quand même. Je trouve. T'es une bonne voix. T'es une bonne voix. Bon, c'est bien que c'est Christophe. Mais ça va. On a fini. Ça y est. Il n'y a plus de vélo. Tu sais, j'ai la foule. Elle va exploser la peau. Elle est cramée, là. Elle est cramée. Elle est brûlée au troisième degré, j'en suis sûre. Comme ça? Ça y est, c'est fini. Oh, c'est fini. Oh, tu cules. C'est fini. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah oui. C'est fini. Ah, 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 ah. Ah ah, 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 ah. C'était bon, Jésus. Jésus, 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 reviens, Jésus, reviens, Jésus, reviens. Jésus, reviens, 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 J 700 mètres exactement une surprise vous attendre le sévier pour fêter la réussite de votre challenge c'est pas ça la surprise à la rame et la ramener à la ramener à la ramener à la ramener à la caméra oui We are the champions! Il a écrit tous les noms! Elle est trop belle! C'est vachement beau! Ah oui! The best! I can't hold it by me I can't hold it by me I can't hold it by me C'est vachement beau! 250 ans par personne vient de bêcher dans les courses de la semaine prochaine Et on a des cigarettes! Oh non! Yes! Ravi à billets bun Allez, toujours ensemble! Jésus revient Jésus revient Jésus revient parmi les tiens Du haut de la croix nous suivons le chemin vous ne voir jamais faire de bien Jésus reviens, Jésus reviens, Jésus reviens parmi les tiens. Plus haut de la croix, nous suivons le chemin, courage à des terres de biens. C'est émental râpé. Émental râpé, 12, 10. Émental râpé, 45% de matière grasse. Combien vous en voulez ? Moi je m'en fous, j'en mange jamais. C'est super cher, moi je trouve. J'en prends 5. Quoi ? Malade. Je vais en prendre plus. 3. 3. 3, c'est parfait. Ah mais t'as vu le prix que c'est ? C'est quand on fait plein de bruit qu'il y a quelqu'un, elle monte. Allez, viens, viens. 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 Allez, viens. Allez, viens, viens. C'est con, c'est qu'il n'y a pas de descente. C'est con, c'est con. C'est con, c'est con. C'est con. C'est con. C'est con, c'est con, c'est con, c'est con, c'est con. C'est con, c'est con. C'est con, c'est con. C'est con, c'est con. C'est con. C'est con. Personnellement, Kimi m'a un petit peu déçue parce qu'elle a raconté, elle a fait le jeu de rester dans la salle de bain pendant une heure avec, et elle a été avec Christophe et elle lui a dit exactement qui avait nominé qui. Christophe est allé logiquement le répéter aux garçons. Et forcément, maintenant, ça fait pas des tensions, mais enfin bon, ça fait qu'il y en a qui veulent plus parler à certaines filles parce qu'elles savent qu'elles ont été nominées. Et je trouve que c'est grave. C'est grave qu'elle l'ait dit parce qu'elle savait exactement à quoi ça allait déboucher. Attends, mais moi déjà, il y a longtemps, il y a longtemps que... Ouais, mais plus ça va et plus tu penses sur toi, tu m'as dit. Ah, mais c'est clair. Je sais pas comment je fais pour tenir. Parce qu'il y a longtemps, il y a déjà longtemps que j'en aurai remballé plus d'un, quoi. Bah, tu viendras me voir quand t'auras envie d'exploser et puis tu me gueuleras la tête. Non, parce que toi, quand y a un truc qui m'énerve, je te le dis. Tu me gueuleras la tête, puis moi je t'en mettrai une bonne correction et comme ça, il sera calmé. C'est comme ça que ça marche avec moi, putain, faut pas s'emmerder. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'être une bombe à retardement et la bombe d'un jour, elle va exploser, je sais pas quand, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà, il est là le problème. Oui, effectivement, c'est un problème. Bah oui. J'aimerais pas qu'elle explose ici, parce que ça pourra dégénérer. Exactement. D'un son général. Exactement. Le problème, c'est que moi j'en ai marre d'aller voir, de faire le premier pas et je vais aller une fois, alors que c'est pas moi qui devais le faire. Eh ben, il faut peut-être y aller une deuxième fois. Bah non, alors là, rêve pas, quoi. Il faut prendre sur soi. Excuse-moi, j'ai quand même eu de la fierté et la fierté devant une conne. Excuse-moi l'expression. De toute manière, Laure, c'est clair, je peux pas me la blairer. Et franchement, jusqu'au bout, je pourrais pas. C'est pas parce qu'il reste une semaine où je resterai... Je pourrais pas. Franchement, je peux pas. Et elle, pareil non plus, elle peut pas me blairer. Donc comme ça, moi, c'est clair. Mais bon, on est obligé de faire avec. Et comme disait Philippe... Qu'est-ce qu'il a dit, Philippe ? Putain, je me rappelle plus. Ouais, il faut prendre sur soi. Il faut... Ah oui, qu'il y avait des malentendus des deux côtés. Voilà. Donc, autant... Je peux bien le croire. Mais si personne fait le premier pas pour dire ce qui se passe ou ce qui va pas... C'est que bon... Ça n'arrangera rien du tout, hein. Alors, vas-y. Quoi ? T'as le rôle facile, quoi. Hein ? T'as le rôle facile, ici. Pourquoi ? Bah, tu me parles pas ? Ici, je te parle. Hein ? Je sais, je te... Non, ce n'est pas vrai. Non, non, dis pas si je te parle. Non, c'est vrai que aujourd'hui, moi, ça t'as beaucoup parlé. C'est moi qui devrais bouder, je te le rappelle. Pourquoi ? Parce que c'est... C'est toi qui a cru que je t'avais mené. Non. Qui est parfaitement... Ce qui est vraiment lamentable. Je sais qu'on arrête d'en parler. Ouais, non, mais franchement, je trouve ça assez lamentable de ta part. Et ça me déçoit énormément. Et je ne plaisante pas. Peut-être que je suis lamentable ? Hein ? Non, mais je ne plaisante pas. Bah, justement, moi, ça me fait un peu les boules de m'être trompée. Si je dois partir, bon, c'est vrai que j'ai un petit regret. Mais avec l'heureuse surprise de voir ce qui se passe à l'extérieur. Si je dois rester, c'est vrai que j'en serais donc vraiment content, flatté, de vivre encore des expériences ici, au sein du loft. Donc au détriment de Philippe, qui certainement fera un vide au sein du loft. Et surtout en ce qui me concerne. Parce que c'est quand même un bon petit pote que j'aime bien. Un bon petit larron, quoi. Qu'est-ce que t'as, toi ? Qu'est-ce que t'as me chiché ? Tu me chiché ? Hum... 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 Je te plais ? De vivre cette nomination de jeudi, de sentir peut-être un trac, une adrénaline montée en moi, ça va être un sentiment, une émotion certainement intense et agréable. Donc ça, c'est... Ça, c'est une perspective sympathique. Thank you very much. You're welcome. Je ne mange pas. Si c'est toi, il n'y aura plus l'élément temporisateur comme toi. Il fait que... Dans le fond, ce qui est important, c'est que les pieds, c'est cool. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, oui. J'ai mes... J'ai mes... J'ai mes feuilles d'humeur. Une photo de pyramide dans le jardin pour la soirée et tout. Un coup tard, hier soir, j'ai une grosse feuille d'humeur. Celle où... Celle où on fait le... J'ai tous humains, là. Ah oui ! Là, il y en a deux, elles sont superbes. Il y a ton feuille d'humeur, tu l'as. Les deux sont nickels. Tu l'as expliqué, tu l'as. Tu en as parlé, tu l'as. On fait tout tourner, on suis tenté. Avec ceux qui étaient concernés par le feuille d'humeur ? Ouais, 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 ouais. Non, parce que... Il y a trop de boîtes de partout. Ouais, mais... Je ne comprends pas autant. Surtout que c'est du reste. Je te conseille, fais-le. C'est vrai. Fais-le. C'est vrai. Quelque chose de changé, ça serait Fabrice, en fait. Parce que, bon, il a été nominé hier et... J'ai un peu l'impression qu'il fait la gueule à cause de ça. Qu'il est déçu d'avoir été nominé. Pour ma part, moi, je... Je l'avais enfin pas nominé... On n'a pas le plus à nominer, mais bon, je l'avais mis plutôt en dernier parce que c'est vrai que depuis le départ de Julie, j'avais... Enfin, il a complètement changé. Avant, on parlait, on discutait. Et là, en fait, c'est vrai que notre conversation se résumait à bonjour, au revoir. Plus rien. Il n'y a plus aucun échange. C'est le vide total. J'ai plutôt l'impression qu'ils sont groupés à trois. Il y a Laure, Fabrice et Jean-Edouard. Laure, elle discute avec nous. Jean-Edouard aussi, mais Fabrice, pas du tout. Donc, c'est du style... Par exemple, c'est le seul mec, en fait, qui a fait que du vélo, que avec Laure. Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis alcoolique. Bon, dis-donc toi ! Si tu fumes pas alors, tu continues à débarrasser. Attends, attends, c'est quoi ce bruit ? Preuve d'un bon repas. Allez, continuez à débarrasser, vas-y. Allez, continuez à débarrasser, là ! Non ! Tu te dépêches ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Tu vas te dépêcher, oui ! Allez, à bout là ! Non, je veux pas... Non, mais... Non, mais dis-donc, tu stoppes, on sait prendre encore des coups ! Non ! Non ! Arrête, je veux pas... J'en ai bouffes ! Elle m'aime bien. Ah, salope ! Elle s'est cassée. C'est comme ça depuis que Julie est partie, en fait. Quand Julie est partie, Laure, elle s'est mise de suite avec les garçons, alors que nous, on l'a pas rejetée, quoi. On est pas des sauvages non plus. Mais bon, c'est vrai que ça sera pas ma meilleure amie, c'est pas à elle que je raconterai ma vie, quoi. Ça, c'est clair. Mais... Ouais, depuis que Julie est partie, en fait, il y a un groupe de trois qui s'est formé d'un coup. Fabrice, Jean-Edouard et Laure. Donc, ils ont été vachement plus distants de nous. Et c'est vrai que moi, quand ils sont... Quand il y a Laure, ça m'intéresse pas d'aller être avec eux, quoi. Parce que ça fait l'hypocrite et j'aime pas être hypocrite. Enfin, je préfère me retirer. Pas du jeu, hein, de la situation. Attention. La vie est un grand loft tranquille. Restez avec nous juste après la pub. Vous saurez quelles sont les nouvelles estimations. Qui de Philippe ou de Fabrice souhaitez vous voir ? Restez dans le loft. A tout de suite. Retour sur le plateau de Love Story pour la deuxième partie. Regardons tout de suite comment les chiffres ont évolué depuis hier. On y va. Alors, je vous rappelle qu'hier, Philippe était en tête, Fabrice juste derrière. Et ben voilà, la tendance est totalement inversée puisque maintenant vous êtes 49,6% pour être précis à souhaiter que Philippe reste. Et 50,4% à souhaiter que ce soit Fabrice. Mais vous le savez, tout peut encore changer. Tout a déjà changé. Et cette tendance peut s'inverser. Pour cela, il y a le téléphone. C'est facile. Si vous souhaitez soutenir Philippe, vous composez le 08 97 66 0001. Et si vous souhaitez encourager Fabrice, le 08 97 66 0002. 3 francs 68 par appel. Il y a également le portable. Vous pouvez envoyer un message pour que Philippe reste deux semaines supplémentaires. Tapez REST et le numéro 60 001. Pour Fabrice, vous tapez REST et le numéro 60 002. Un franc par message envoyé. Cela étant dit, au cours de la soirée, nos sept lofteurs se sont livrés à un jeu de questions-débats auxquels ils se sont prêtés avec une grande sincérité et dans lequel l'homme nous a fait quelques révélations peu ordinaires. Regardons. Chers habitants, comme chaque semaine, le propriétaire vous propose de débattre autour d'un sujet d'actualité, de société ou insolite. Vous allez trouver dans le cellier une corbeille contenant des petits papiers. Le propriétaire vous rappelle le principe de la soirée. Vous piochez les petits papiers. Vous discutez du sujet noté sur chaque papier. Attention, lors de vos discussions, vous devez obligatoirement être tous réunis. Le propriétaire vous souhaite une bonne soirée, pleine de discussions. Qu'enviez-vous à l'autre sexe ? L'accouchement. Ouais. À quoi ? L'accouchement. L'amitié entre garçons. Pareil, l'amitié entre garçons. L'accouchement. Enfin, le fait de voir sortir l'enfant, mais pas la souffrance. Ça, j'ai envie par la souffrance. C'est un truc que je regretterais dans ma vie d'homme. De ne pas accoucher. Pour la souffrance ou pour voir sortir mon enfant ? Pour tout, pour tout, le total. Pour pouvoir porter mon enfant. Pour la souffrance, à mon avis. C'est pas pour la souffrance. Vous pourrez être 9 mois avec lui. Non. Ouais, c'est un ensemble. Je ne suis pas sadomaso. Non, bien sûr. Mais ça va avec. Porter un enfant. Voilà, porter un enfant. Ne serait-ce que ça, c'est beau. Mais j'ai pas dit que vous étiez sadomaso. J'ai pas envie d'une souffrance. Non, alors, c'est que la souffrance, c'est peut-être pas. Ouais, mais c'est beau parce que, en fait, c'est une souffrance éphémère. Le temps... Ouais, mais à la limite, tu dis porter un enfant et l'accoucher. Oui, mais tu as rempli l'enfant, je préfère l'avoir dans mon ventre. Et le voir sortir, plutôt que d'envier le fait d'avoir mal quand je vais le sortir. Non, mais on parle de porter un enfant et accoucher. Oui, mais c'est ce que je pense. Ça va forcément avec. Non, mais lui répondait avec moi. Oui, mais j'en ai pas la souffrance elle-même. Oui, bien sûr. Apparemment, les femmes, apparemment, je le sais, parce que moi, j'ai ma mère, qu'elle m'a dit que quand tu accouches, bon, c'est clair, ça fait mal, mais quand tu accouches, le bébé sort, la douleur, c'est comme si tu n'avais jamais souffert. Et de suite après, tu diras, j'ai envie d'en faire un autre. Je te jure. Donc, en fait, c'est pour ça que je te dis que c'est une souffrance... Non, mais il y a eu des accouchements qui ont peut-être mal été, mais après, une fois que l'enfant est là, tu oublies tout. Tu oublies tout ce que tu as eu. C'est le vécu de ma mère. Moi aussi, ça me fait peur. Il va bien, il va bien. Moi aussi, ça me fait peur d'accoucher. Moi, je n'ai jamais accouché. Non, non plus. Est-ce que vous voudrez que vos époux soient là ? Ah oui. Mais c'est même pas que je voudrais, c'est qu'il doit être là. Ah ouais. Là, sinon, je vais arracher la tête. Et vous, les mecs, vous pourrez être là ? Ouais, je ne sais pas. Je ne regarderai pas de face. Il sera à côté de la maman. Parce que sinon, je suis dégoûté à la vie. J'ai vu, moi. Moi, je l'ai vu. J'ai vu ma soeur accoucher. Et toi, alors ? T'aimerais que ton mari soit là ? Bien sûr. Avec la tête. Avec la tête, quoi. Qu'il y a un drap, et qu'après, il y a tout le reste. Et qu'il soit avec moi. De mon côté, moi aussi. De mon côté à moi. Tu ne l'aies pas voir derrière. Après, il n'aura plus envie de sexe. Oh, le beau. Horrible. Tu vois ? Mais moi, j'ai une soeur, ma soeur, qui est un an de moins que moi, qui a accouché il y a 5 ans. Elle a un petit garçon de 5 ans. Et moi, j'étais au lycée. J'ai accompagné ma soeur à l'hôpital. Je te jure, elle a accouché. Ma mère est rentrée dans la salle d'accouchement. J'ai dit à ma mère, non, non, je veux voir, je veux voir. Et l'emplacement de la chaise. Et moi, j'étais comme ça. J'ai dit de A à Z. J'ai tout vu. Je crois que j'allais vomir. C'était horrible. Le mec, il te sort le bébé comme ça. Tu sais, comme... Ah ! Tu sais quoi ? Après, tu avais un liquide. Et le placenta qui est sorti, on aurait dit un oeuf comme ça. Le placenta, un oeuf comme ça, tout gélatineux. Il l'a pris comme ça. Il y avait une bassine avec... On aurait dit, il y a les chutes de nagara. Pfff... Il fait... Pour quelle vedette tromperiez-vous votre conjoint ? Je ne cherche pas qu'on prend ses bras depuis moi. Sharon Stone, Michelle Pfeiffer. Le bâtard. Flavie Flaman. Bonne suite. Penelope Cruz. Bon choix. Ouais. Moi, aucune, je ne trompe pas. Moi, toujours Flavie Flaman. Moi, je ne trompe pas. Point barre. Je ne trompe pas. Michel Pfeiffer. Je ne trompe pas. C'est clair. De toute façon, je ne me dis pas plus, mais je vous en demande aussi. Qui va tromper, c'est pour tirer. Donc, qui t'a tiré, autant de tirer de la bonne. Donc, Cindy Crawford, quoi. Quelles sont vos manies honteuses ? Maman, on le fait dans l'or. Ouais, mais ce n'est pas les manies du love. Parce que les stars, ce n'est pas pareil. Vas-y, Fab, commence. Allez, ouais. Les manies. Les sales manies que j'ai. Vous m'aimez quand même encore après. Je crois que je me gratte pas mal le nez. J'ouvre beaucoup la bouche sur les photos. Qu'est-ce que j'ai comme manie ? Une manie honteuse. Je regarde pas mal le cul des gonzesses. C'est pas honteuse, ça. C'est normal. Normal. Moi, alors, dans une piscine, je fais systématiquement pipi. Systématiquement, c'est automatique. Donc, ici aussi. Super. Je me baigne plus. Non, c'est vrai, t'as déjà pissé dans la piscine ? À chaque fois. À chaque fois, mais je vous l'ai déjà dit. Moi, dans la piscine, dans la piscine. Pourquoi ils ont pas mis un produit rouge, là ? Non, mais attends. Tu sais, je me dis, je préfère quoi ? Être avec des potes et m'éclater dans la piscine, plutôt aller pisser seul aux toilettes et avoir froid. Je reste avec mes potes. Je leur peux partager une douce chaleur. Tu fais beaucoup ou pas ? Beaucoup ou pas ? Beaucoup, ça dépend. Ce qui vient, je sais même pas. C'est bon, dégueulasse. T'arrives pas à te retenir ? C'est même pas que j'arrive pas, c'est que je ne veux pas. Je n'essaye pas. Je m'en ai pas. Je m'en ai pas. Oh oui, oui. Allez. Moi, non, je vous regarde beaucoup dans les miroirs. Même à l'extérieur, dans les voitures, les pare-chocs et tout. Dès que je marche, les vitrines et tout, je marche comme ça. Pareil. Tout le temps. C'est peut-être pour ça qu'on est là, en fait. On est tous déjà... L'herbe est servi, là. On est gâtés. Là, tu fais ce que tu veux, tu te vois. C'est le pire. Pour moi, c'est le pire. Après, le reste, j'en ai sûrement comme les autres, mais... Moi, c'est vrai que quand j'en parle avec Flore, de temps en temps, j'aime bien faire le Mac. J'aime bien profiter de mes atouts et vraiment le montrer, tu vois. De ce que je peux... Donc ça, il y a ça. C'est clair comme Kimmy. Putain, alors dès qu'il y a un miroir, moi, je zappe même ici. Dès qu'il y a un truc, je me retrouve dans ma miroir. Comme ça. Genre, ça va être bien dans la caméra. Une fois que j'étais en scooter, sans casque. Ça, c'est intelligent, déjà. Il y avait une caisse départ... Enfin, une caisse... Une caisse... Une caisse banque. C'est une grande vitre, en fait. Je me regardais, je me regardais. Je me suis éclatée sur la voiture. Il n'y a rien de plus dangereux que de ne pas mettre le casque. Bah oui, mais c'était mes départs où j'avais mon scooter, il était tout neuf et tout. Et donc, je regardais, je me disais... Ouais, trop bon. Bah, bah, bah. Quand vous serez morts, qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu vous dise ? Que tu es bon, mon fils. Non, moi, juste une chose. Non, attends, attends. Non, j'ai pas qu'ils me disent welcome. Pareil. Laure, moi, bravo. Bravo, t'en as rendu plein heureux. Ta famille, ma famille, là, mes enfants et surtout l'homme de ma vie. Eh oui. Voilà, qu'ils me disent ça. Bravo. Moi, si je devais rencontrer Dieu, j'aimerais qu'il me pardonne de tout le mal que j'ai pu faire avant, ou même si on n'est pas fait, mais peut-être les erreurs que j'ai dû faire et j'aimerais qu'il me pardonne. Ouais, le pardon. Voilà. Non, moi, juste une chose. Attends-moi. Mon fils, bienvenue au paradis. Pourquoi ? Maintenant, ça regroupe tout. Autant le pardon. Voilà. Bienvenue au paradis. Que ? Ouais, j'ai vrai. Hein ? Pareil, comme dit Jean-Doire, c'est vrai ? Si t'as dit bienvenue. C'est-à-dire que, bon, t'as rendu heureux tout le monde. Et que finalement, t'es pardonné de ce que t'as fait. Ce que tu es bienvenue au paradis, c'est que tu n'es pas en enfer. Ah, ouais. Pardonne. Moi, j'aimerais qu'ils m'accueillent et qu'ils me disent, enfin, te voilà. Ah, je t'avais tellement entendu. Tiens, prends les clés. D'ici, c'est celle du paradis, c'est celle de l'enfer. Allez, je vais piquer un somme, tu peux me remplacer pour mille ans. Et là, il te fout le why. N'importe now what. Ça veut dire quoi, why ? Il te fout le bordel. Il te fout le bordel. Il te fout le bordel. Non, moi, ça serait... Salut, Christophe. Ne me et point, je n'ai rien pu faire. Non, c'est Christophe qui arrive au paradis. Dieu lui fait. Salut, Christophe. Pfff. Ah 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 ah. Les nominations des garçons arrivent. Voilà, Fab est encore frappé par ce fameux Benjamin Castaldi qui sort d'on ne sais où et qui annonce d'un ton glas son prénom. Fabrice. Là, plein de questions arrivent à ce pauvre garçon qui se sent perdu dans le loft et qui se dit, mais que se passe-t-il ? Qui a pu me nominer ? Est-ce que c'est un tel ? Est-ce que c'est un tel ? On ne le saura pas. Ou si on le sait, on se gardera bien. Je n'ai même pas jugé bien de te le dire. J'aurais pu te le dire, tu sais, moi. Parler des nominations, ça ne me pose aucun problème. Oui, mais il ne faut pas en parler, en fait. Oui, mais moi, j'aurais pu, tu vois, j'étais tellement, au fond, moi, je le savais, je me dis, bon, il sait que lui, je ne l'ai pas nominé. Je me disais, mais comment est-ce qu'il peut, enfin, pour moi, il n'était même pas question de le dire, par un moyen ou par un autre, moi, je ne l'ai pas nominé. Je me disais, il le sait très bien, tu vois, alors que tu doutes, c'est quand même nul. On s'entend très, 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 très bien, on s'entend super bien. Donc, comme quoi, il faut laisser un petit peu de temps pour que les choses s'installent lentement. Et je pense qu'une relation, quelle qu'elle soit, quand elle commence doucement, c'est peut-être mieux parce qu'on part sur des bases qui sont très solides. Je préfère mille fois avoir un truc qui est dur. Moi aussi, mais bon, pourquoi cracher sur le plaisir physique ? C'est clair. Quand tu n'as rien du tout, que tu passes par des périodes comme ça où tu n'as rien, je préfère au moins avoir l'amour physique que rien du tout. Tu vois, ça ne me dérangerait pas que ça dure. Moi, l'amour physique, tu vois, pardon. L'amour physique, moi, je me dis, putain, j'ai l'impression d'être encore plus seule. Ah non, on aime bien. L'amour physique, t'es encore plus seule ? Ouais. Oh non, c'est une question... Tu dis vraiment, je suis toute seule et vraiment, lui, non, là. Arrête, j'arrive de voir. Ouais, mais c'est une idée, c'est vrai que c'est vrai. Il y a un truc qui gratte, là. Et tu dis vraiment, l'autre, il n'en a rien à foutre de ma gueule et moi, j'en ai rien à foutre de sa gueule et on est vraiment seule. Ah non, mais j'ai l'inheur, mon petite fille, je la déteste. Mais non, ouais. C'est vrai qu'elle a un peu space. Ça, c'est le genre de lana que je ne supporte pas. Elle le sait, de toute façon, moi, je lui ai dit, si toi, de voir, je ne te calcule pas. Moi, je vais trouver un peu de qualité et un peu de défauts. Je reconnais qu'elle a quand même des qualités, de toute façon, on n'a pas des défauts. Je reconnais ça quand même. C'est une fille qui est dynamique, qui est mignonne. Les parents, ouais. Ouais. Ça va, les... Tout à fait. On s'habitue. Parce qu'à la langue, on s'habitue, donc c'est pour ça. Non, ouais. C'est méchant. Elle est mauvais fou, je te jure qu'elle est mauvais fou. Mais en fait, ça va être méchant, ça. Elle a beaucoup de qualités, elle a beaucoup de défauts. Mais les défauts, ils sont plus majeurs que ses qualités. Tu dis ce que t'avais dit, Fabrice et Christophe ? On parlait du genre, ta relation, ta relation, une nuit, et comment ça se passe. Et alors, Christophe, il ramène la fille d'un soir chez lui, et elle enlève sa perruque. C'est fausse-t-il ? C'est beau, oui. Ah oui, il m'a déjà fait ça. Et Fabrice qui dit, un jour, je me réveille, il ne savait pas que j'avais une fille à côté de moi. Voilà, c'est... Tu le découvres, on est maintenant. Ah, ah ! Ah, t'es quitté. Une fois, il a une bonne surprise, et une autre fois, bah, bof, ta, ta. J'ai regardé quand même une fille chez lui, en mode, c'était sublime. Et en vrai, c'était un gros ton. Ouais, ouais. Nous, on n'a pas jamais lu le bouquin, là. Alors, j'ai lu le livre, tu sais, le rouge, là. Donc, j'ai lu des passages de ça. Donc, on a commenté, bien sûr. Après, on a parlé de quand je suis arrivée. On a parlé de quand elle est arrivée. Ouais. Je sais pas, on a parlé de Fabrice quand il est arrivée. Ouais. Enfin, bon... Les éternels... Des solutions, des autres, des autres. Ouais. C'est gros. Et on est là, on va avoir trop qu'il manque aux nuages. Philippe. On est horrible. Mord de rire. Continuez à téléphoner et à voter par téléphone pour soutenir Philippe. Composez le 08 97 66 00 01. Pour encourager Fabrice, composez le 08 97 66 00 02. 3 francs, 68 par appel. Il y a également, c'est un scoop, le portable. Le portable, comme on dit. Pour que Philippe reste deux semaines de plus dans le lobe, vous tapez reste. C'est très nouveau. Et le numéro 60 001. Et pour Fabrice, vous tapez, vous tapez, vous tapez, ah ah ah, vous tapez reste. Et le numéro 60 002. Un franc par message envoyé. Avant de nous quitter, sachez que nous lançons une opération. Courrier du coeur. Si vous souhaitez poser des questions d'ordre sentimental, envoyez vos lettres à nos lofteurs à l'indresse qui s'inscrit en bas de votre écran. 1, 2, 3. Loft Story. Courrier du coeur. C'est Dexte 36 50 99 365 Paris. Concours. Et il n'y a rien à gagner. Nos lofteurs vous répondront très prochainement. Alors n'hésitez pas à vos stylos. Voilà, notre rendez-vous est terminé. Retrouvez comme chaque matin des nouvelles fraises dans le Morning Live ou alors le Vivant Matin, comme dirait l'autre, entre 7h et 9h. A tout à l'heure 20h40 pour un résumé tout en images. Et comme d'habitude, on se quitte avec le Loft. Ciao. Bon, attends. Non mais toi, tu aimes ou pas ? Bon, ça ne me dérange pas. C'est vite fait, il ne faut pas tout râper. Ah bon, j'en fais un petit peu. Ah non, c'est pas comme la carotte. Tiens. Non mais je sais. Non mais je ne suis pas folle. Impeccable. Attends. Ils disent donc, peler les pommes, retirer le cœur et les pépins, râper le zeste du citron et presser son jus. Il faut le presser où après sur les pommes alors ? Ben, regarde où est-ce qu'ils mettent le jus. Détaillez les quartiers de pommes à la main régulière et citronnez-les. Voilà. Bon, on les citronnera après parce qu'elle a mis-t-il peur que ça les cuise. Parce qu'on va les faire dans un moment, la tarte. D'accord ? Oui, bien sûr. Tu crois qu'il y en a assez là ? Ah non, ça sent bon. Hum. Jette. Il y a cette zeste là ? Encore un peu. Sous-titrage ST' 501